Madame, Monsieur, bonjour. L'INERA YANGAMBI OUTI, par excellence du gouvernement de la République en matière de recherche agronomique et forestière, a besoin de renforcement des capacités pour retrouver ses lettres de noblesse et même la relance de notre agriculture en dépend énormément. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Et puis, le rôle de la femme rurale ou paysanne qui est dépendante de la forêt, comment donc la rétribuer pour ses efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sera le deuxième dossier de ce journal, mais avant tout, l'actualité. Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Cuba, le Brésil et la Turquie viennent d'accréditer leur nouveau ambassadeur en République démocratique du Congo. La cérémonie de présentation de leurs lettres des créances au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu lieu hier à la cité de l'Union africaine. C'est dans la plus grande solennité que s'est déroulée ce samedi 17 septembre 2022 au nouveau palais présidentiel de Mongalema, la cérémonie de présentation des lettres des créances de trois nouveaux ambassadeurs en RDC. Le bal a été ouvert par Jésus Del Amo Fernandez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba. Conduit par le chef du protocole, les diplomates a passé en revue les détachements d'honneur. Il s'est par la suite dirigé sous la période présidentielle pour remettre au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ses lettres des créances. Autrefois ministre, conseiller à la direction générale de la presse, de la communication et de l'image du ministère des Affaires étrangères, Jésus Del Amo Fernandez a gravi les échelons de la diplomatie de son pays. Détenteur d'une licence en relations politiques internationales, ce nouvel ambassadeur s'exprime couramment en français et en anglais. Et c'est depuis 2021 qu'il a été désigné ambassadeur en République démocratique du Congo et en République centrafricaine avec résidence à Kinshasa. Son premier contact avec le chef de l'État congolais lui a permis de se faire une idée de sa mission diplomatique en RDC. D'un ambassadeur à un autre, le tapis rouge a été également déroulé pour Roberto Parente, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil. La présentation de ses lettres des créances la crédite officiellement comme ambassadeur en RDC. Après un bref entretien avec le président Tshisekedi, le nouvel ambassadeur a été invité à signer le livre d'or pour immortaliser ses instants. Né à Sao Paulo, au Brésil, le 25 juin 1964, Roberto Parente a dans sa carrière diplomatique rejoint l'académie diplomatique Instituto Rio Branco en 1998. Au Brésil, il a travaillé principalement dans le domaine consulaire et à l'étranger, il a occupé des fonctions à l'ambassade de Canberra, au consulat général à Miami et à l'ambassade de Tel Aviv. Et enfin, la Turquie. Le pays du président Erdogan sera désormais représenté en RDC par Murat Ulku, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Conduit auprès du chef de l'État, les Turcs a présenté ses lettres des créances, une formalité diplomatique qui consacre son entrée en fonction. Pétri des talents, il est un fin connaisseur de rouage du millier diplomatique. Il a exercé dans le passé des fonctions d'ambassadeur à Ouagadougou en 2014, ambassadeur auprès du ministère la même année, ambassadeur à Yaoundé au Cameroun. Il sera entre autres chargé de renforcer les relations de coopération entre Kinshasa et Ankara, raffermis en février dernier lors de la visite à Kinshasa du président turc Recep Tayyip Erdogan. Après la cérémonie et comme l'exige la tradition, l'hymne national de son pays a été exécuté à la perfection pour marquer sa prise de fonction. Nouveau départ pour la coopération économique entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Et justement pour renforcer les échanges commerciaux, un protocole d'accord a été signé hier dans la soirée entre les deux parties par leurs représentants. C'était à la primature sous les auspices bien sûr du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'est un reportage de Patti Tondongu Kizunda. Et bienvenue Loussala. ...investir en République démocratique du Congo dans les secteurs des mines, agriculture et de l'énergie renouvelable. Un nouveau départ pour le lancement des investissements émiratis en RDC. Un protocole d'accord vient d'être signé entre les gouvernements congolais par les biais du ministère des Mines et la société Primera Group Remighted qui représente les secteurs privés des Émirats arabes unis. Pour un montant d'un milliard de dollars américains, la cérémonie a été présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengi. Un nouveau chapitre pour les relations entre l'Asie et l'UAE. L'ouverture de l'ambassade des Émirats arabes unis ici au mois de novembre sera un nouveau départ et une nouvelle page qu'on va s'ouvrir pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissements au courant de l'année prochaine ici. L'idée est de renforcer et d'augmenter les échanges bilatéraux entre les pays. La signature de ce protocole d'accord est la concrétisation de la promesse du président Tchèque Mohamed Benzaïd des Émirats arabes unis au président congolais Félix Antoine Tchisekidi Tchilombo lors de sa visite en octobre 2021 à Abu Dhabi. Direction Ituri, où un réseau de recruteurs et ravitailleurs des ADF vient d'être démantelé au sud d'Irumou. Cinq membres de cette bande capturée ont été présentés avant-hier à Bounia. A cette occasion, le gouverneur militaire a invité les jeunes qui collaborent avec ces groupes armés à abandonner cette entreprise criminelle. C'est un reportage de Junior Sélémani. Au total, cinq de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADF ont été arrêtés par le service de défense et de sécurité dans la région de Bouga, Tchabi, au sud d'Irumou. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de l'Uturi, ces malfrengs sont passés aux AV et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Des liens entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs des ADF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où des membres de cette bande criminelle sont venus. De Bounagana au Nord Kivu, affirme le lieutenant Jilungungu, porte-parole de l'armée à Nitori. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général, de Bounia Cachemadjoni, d'interpeller certains jeunes coopérés avec les groupes armés, de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Et je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Côte d'Éco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères, arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est tel, c'est tel nom, arrêtez. Je l'ai dit encore hier, rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive. Elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais ainsi. L'état de siège a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels. En Nitori, pour prêve, il ne se passe pas deux jours sans que deux membres des mouvements sélectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité sous le commandement de l'étonnant général. Le bruit en cachemant de Jouni, c'est ce qui démontre la détermination du commandant suprême, de FRDC et de la police, Félix-Antoine Tsekil-Chulombo, à mettre fin à l'insécurité. Interdiction formelle aux véhicules transportant des produits pétroliers de circuler à des heures de pointe au Congo central. Cette décision fait suite à l'accident mortel survenu la semaine dernière à Mbouba, au Congo central. C'est un reportage de Bobo Samba. ... des hydrocarbures après le drame de Mbouba, l'on retiendra l'interdiction des véhicules transportant des produits pétroliers de circuler pendant les heures de pointe. Ces véhicules, en scène une circulaire du ministère provincial des hydrocarbures du Congo central, doivent être soumis à l'expertise et homologation effectuées par l'administration des hydrocarbures. Ce n'est pas tout. Plus question de voir le camion-citerne circuler dans les grandes agglomérations pendant les heures de pointe, ni de stationner à ces endroits. Des équipes provinciales de contrôle des hydrocarbures seront déployées dans différents postes de contrôle. Cette brigade sera dotée d'une tenue distincte et appropriée. Au cours de cette réunion, il a été également décidé l'interdiction de transporter de produits pétroliers dans des camions-citernes et autres engins sans signifier la nature du produit inflammable, toxique, dangereux. Autant, il est exigé de mettre la mention des forces de fumée, mais aussi les noms de la société sur le véhicule. Ces derniers doivent impérativement détenir une autorisation, à savoir permis de transport et de stockage de produits pétroliers valides. Le transport de produits pétroliers dans les camions-citernes et autres engins ne disposant pas d'une fiche de contrôle technique fiable et valide dûment délivrée par le service habilité, conformément à la législation en la matière, sont strictement interdits. Le transport mix, c'est-à-dire de produits pétroliers et passagers ou produits alimentaires, sont aussi interdits. Il s'est de retenir que le titre administratif, autorisation et permis, ne sont ni cessibles ni transmissibles. La réunion de ce samedi a également instruit tout transporteur indépendant de produits pétroliers de collaborer avec le service des hydrocarbures, sous peine d'encourir de sanctions prévues par la loi et règlement à la matière. Enfin, l'administration des hydrocarbures a été invitée à organiser régulièrement des campagnes de sensibilisation des populations sur le risque, danger et mesures sécuritaires à prendre lors de la manipulation des produits pétroliers. Et la concession abritant la Fondation Marie-Antoinette Mobutu à l'Unité Coïdro est menacée de spoliation. Le ministre des Affaires foncières s'y est rendu hier pour justement une mise au point et pour des mesures idoines. La concession abritant la Fondation Marie-Antoinette Mobutu dans la commune de l'Unité Coïdro est l'objet des actes de vandalisme et extorsion de biens, frisant une escroquerie savamment planifiée de la part de certains inciviques. Aussitôt informé, Modeste Moutinga Moutuchaye, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale débattent sur place, afin de s'enquérir de la situation qui y prévaut et stopper toute manœuvre d'escroquerie. Il fait le tour des installations de cette fondation, tout en suivant les explications du responsable de cette œuvre sociale d'utilité publique et les réactions des victimes. Une cinquantaine de petits voyous, des badauds, des gens de la rue, des enfants de la rue qui étaient là et qui sont entrés, ils ont commencé à casser, casser les lamelles que vous voyez, excellence. Outre ça, ils avaient forcé, parce qu'ils forçaient même les antivols pour pénétrer, prendre les dossiers. Vous voyez, c'est ces bureaux qui étaient ciblés, beaucoup plus ciblés. Ils ont tout amené, même les états. Parce que je travaille pour l'État, c'est pas comme ça qu'on peut prêter les champs. Face à cette vaste superchérie et contre tous ceux qui prétendent détenir les titres des propriétés, Modest Moutinga Moutushaï, patron des affaires sociales du gouvernement des Warriors réagit d'un ton ferme et rassure. Personne ne viendra vous chasser d'ici. Soyez calme. Pour ce qui s'est passé, nous, ministère, nous allons porter plainte contre la personne-là qui prétend que ce terrain lui appartient. Le ministre Modest Moutinga a sollicité et obtenu un peloton des éléments de la police pour assurer la sécurité en permanence sur ces sites et actualiser les titres de cette concession de l'État congolais avec les concours de sa collègue de la justice et garde des sceaux, Rose Moutombokiese. Et à la direction générale des douanes et accises, le professeur Benjamin Chitingué rassure l'opération de prépaiement des marchandises et donc légale. Explication donnée au micro de Médard Bouyal-Mangal. Le projet du budget a déjà été déposé. Quand je regarde le comportement des recettes réalisées par les régies financières cette année, 2022, il faut dire que nous allons clôturer l'année avec une note de félicitation à toutes les régies financières pour la capacité de mobilisation des recettes. Elles ont beaucoup donné à l'État pour subvenir à ces besoins. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion pour pouvoir apporter un démenti à la vidéo virale qui a circulé. Selon l'auteur de la vidéo, la DGDA a emprunté de l'argent auprès des particuliers pour faire face à ces besoins de gestion, notamment pour payer les salaires. C'est faux et archi-faux. En fait, ici, il faut souligner tout simplement qu'il s'agissait d'une opération de prépaiement. Le Code de douane a prévu des dispositifs de facilitation du commerce et des simplifications de procédures qui sont telles que, d'une part, il y a des facilités de paiement qu'on appelle ici les reports de paiement, des crédits d'enlèvement, des paiements échelonnés. Je crois que vous êtes bien informé de ces facilités de paiement. Et d'autre part, il est aussi prévu, aux articles 295 à 297 du Code de douane, qu'un opérateur peut effectuer un prépaiement pour des marchandises qui sont encore flottantes en pleine mer, de sorte que, lorsque celles-ci arrivent, au fur et à mesure, ces paiements de ces conteneurs sont défalqués de cette caution jusqu'à son épuisement. D'ailleurs, je peux vous dire qu'un tel paiement, c'est fait d'une banque à l'autre. C'est ce que l'opérateur a dû faire. Et également, les écritures relatives à cette opération sont consacrées dans Sidonia, qui est le système de données informatisé et hautement sécurisé. et je pense que c'est aussi des écritures qui sont totalement transparentes pour donner la possibilité même aux organes de contrôle de pouvoir remonter ce qui a été fait et s'assurer que, effectivement, c'était une opération légale. Le président de la République a rendu les hommages de la nation au caméléon de la Seine Kwedimaiputu. C'était lors des obsèques organisés à la Cité de la Voix du Peuple. Et puis, le chef de l'État était présent à deux investitures des présidents africains, Joao Lourencho et William Ruto, la Semaine du Président, temps d'activité dans cet élément de Pierre Kibambé. Le Kenya a un nouveau président de la République, William Ruto, qui succède à Ouro Kenyatta, l'ancien président, au terme de ses deux mandats constitutionnels. Mardi le 13 septembre 2022, le cinquième président du Kenya a prêté serment au cours d'une cérémonie d'investiture en présence des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de plusieurs autres invités. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, était parmi les hôtes de MAC. Il a séjourné à Nairobi où il a assisté à cet événement. Dans son discours d'investiture, William Ruto n'a pas manqué de faire mention des relations bilatérales entre le Kenya et la RDC, avec notamment le projet intégrateur des constructions d'une route qui devraient partir de l'Est du pays vers les ports kényans de Mombasa. En Angola, les élections législatives du 24 août dernier ont été remportées par le MPLA, parti du président Joao Olo Rencho, qui se succède à la magistrature suprême. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, président des exercices de la CEAC et de la SADEC, et ses pairs, le chef d'État, qui ont effectué les déplacements de Luanda, ont assisté à la place de la République à l'investiture de leur homologue de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président Joao Olo Rencho a réitéré son engagement à respecter la constitution de la République, à promouvoir l'unité de la nation, la paix, la démocratie et les progrès sociaux pour tous les Angolais. A la cité de l'Union africaine à Kinshasa, le show de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a présidé une réunion d'évaluation du programme de développement de 145 territoires. Ces vastes programmes, dont les travaux seront éminemment lancés par le président de la République, entrevoient notamment la modernisation d'infrastructures routières, des deserts agricoles, la construction des bâtiments administratifs, des écoles, des centres de santé et des centrales solaires qui permettront l'électrification des nombreux villages. Toujours à la cité de l'Union africaine, le gouvernement a procédé à la signature de l'accord cadre avec la société ARISE, en présence du show de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. ARISE, une société basée aux Émirats Arabes Unis, va industrialiser l'exploitation du bois et des mines en développant le secteur import-export. présente dans plusieurs pays africains, cette entreprise compte créer 15 à 20 000 emplois en RDC. Des questions liées à la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo dans les domaines des investissements et de sécurité ont été au cœur des échanges que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eus avec un émissaire du président américain, Joe Biden, le coordonnateur spécial à la Maison-Blanche pour le partenariat aux infrastructures et investissements globaux au STAN. Porteur de messages du président américain à son homologue congolais, il a indiqué avoir eu des entretiens avec le show de l'État sous la coopération entre Kinshasa et Washington dans le domaine des investissements et des sécurités, afin d'attirer plus d'investisseurs américains en RDC. Au cours de la semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a rendu l'hommage de la nation à Daniel-Claude Mayimpoutou Kouedi, qui a exercé des talents d'artiste durant une cinquantaine d'années. Le show de l'État est venu aux obsèques organisés par la direction générale de la RTNC dans les installations de l'entreprise. Kouedi était journaliste, scénariste, metteur en scène, interprète, acteur de cinéma et auteur de plusieurs oeuvres dramatiques. Les caméléons de la scène a été conduit à sa dernière demeure en nécropole entre ciel et terre. Hommage du président de la République également à Maman Adolphine Galoula Mouamoulamba, la veuve de feu, le général Moulamba Nouni, les pères biologiques de l'assistant logistique du show de l'État, Jean-Paul Moulamba. Le président de la République a réconforté la famille biologique de l'illustre disparu à l'hôpital du cinquantenaire avant l'innovation. Les 10 ans de l'adhésion de la RDC à l'OADA ont été célébrés cette semaine à travers un colloque international organisé par le barreau de Kichasagoumbé et puis résurgence de l'épidémie du choléra à Lusambo. Et cette grande information de la semaine, la rentrée parlementaire pour la session budgétaire et le dépôt par le Premier ministre du projet de loi des finances à l'Assemblée nationale la semaine en 5 avec Marie-Louise Mbela Kivula. ...marqué par l'ouverture jeudi 15 septembre des sessions ordinaires au Parlement. A la Chambre basse, la session ordinaire de septembre 2022 est essentiellement budgétaire. Tandis qu'à la Chambre haute, cette session ordinaire de septembre va traiter les dossiers liés au projet de développement des 145 territoires que compte la RDC. De manière à matérialiser la session budgétaire à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a déposé au bureau de l'Assemblée nationale son projet de loi budgétaire pour l'exercice 2023 chiffré à hauteur des 14,6 milliards de dollars américains. Et face à la situation d'insécurité bien orchestrée par son voisin, la RDC mettra la position diplomatique sur le Rwanda. Les stratégies des actions des dénonciations à l'Union africaine et aux Nations Unies ont été au cœur des échanges entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la RDC au sein de l'Union africaine. L'épidémie de choléra a refusé surface dans la zone de santé de Lusambo. Sur 350 cas enregistrés, on dénombre actuellement 27 décès, annonce Julie Naudi, gouverneur de la province de Sankoro. 10 ans d'adhésion de la RDC au traité de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'heure est à l'évaluation et à la projection sur les perspectives d'avenir. Pour les bâtonniers Jean-Claude Mbaki, le bénéfice majeur de cet acte juridique accomplit demeure l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Promotion de l'éducation des bases en RDC. L'UNICEF en a fait son cheval de bataille. Le Fonds des Nations Unies pour l'enface a lancé la campagne de scolarisation des filles et des garçons à Kamona de la province du Kassai où cette agence des Nations Unies a réhabilité quelques écoles sur financement propre. En fait couverture santé universelle, le texte est réglementaire en gestation. Les experts santé, ceux de l'économie et d'autres partenaires ont entamé des travaux pour identifier les taxes et rédévences pour pouvoir exempter les produits pharmaceutiques à l'importation. Un processus qui vise à accorder à tout Congolais un soin de santé et des qualités équitables sans pour autant CRT aux difficultés financières. coups de projecteur sur l'INERA et en Gambie, berceau de l'agriculture tropicale et forestière. Les cements sortis de cet institut de renommée internationale ont fait le bonheur de certains pays et ils sont devenus des grands producteurs alimentaires. Mais aujourd'hui, cet outil du gouvernement connaît des sérieux problèmes de fonctionnement. Il faut donc agir vite car même la relance de notre agriculture en dépense est un dossier de Françoise Boulabouaki. A la faveur de la pré-COP 27, la conférence scientifique a réussi à sortir l'Institut national d'études et de recherche agronomique de son isolement. L'INERA, une mine d'or, le berceau de l'agriculture tropicale et forestière. Il y avait l'historique et les conditions et d'info climatiques permettaient à des cultures tropicales de bien répondre ici à Yangambi. Opérationnel depuis 1933, la richesse de ces lieux est connue au-delà des frontières nationales. Plus de 30 000 ouvrages tiennent la bibliothèque. Ceux qui sont intéressés plus à cette bibliothèque ce sont les agronomes. Il y a vraiment un nombre minime, promenu qui sont dépris par des rangers depuis l'époque coloniale. Ce joyau travaille sur plusieurs programmes dont le cacao, l'arachide, le riz, le maïs dans ces couloirs silencieux et produit un travail de haute facture capable de sauver la RDC aux portes de la famine. Le but du jeu c'est de produire des sémences de pré-base et de base. Des sémences qu'on donne aux agri-multiplicateurs, qu'on donne à la communauté, des sémences de qualité, des sémences qui résistent à des maladies. Pour répondre à la demande du pays, il nous faut un renforcement. renforcement de capacité, renforcement humain et renforcement aussi financier, renforcement logistique, renforcement technique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce centre peine à bénéficier des frais de fonctionnement. La politique du pays ne met pas le paquet sur ses lignes budgétaires. Il y a eu une rupture du soutien de la recherche agronomique et c'était foutu, c'était par terre, tout était par terre. Et c'est maintenant qu'avec ce gouvernement de son excellence, M. Félix qui a dit, qui a de l'intention encore sur la recherche scientifique, les jours où le gouvernement va appeler le directeur général de l'INERA pour présenter ce que l'INERA peut faire dans ces pays, le gouvernement va changer d'opinion. Entre-temps, les résultats de recherche de l'INERA sont à la disposition du monde. le plus alerte peuvent en bénéficier et imposer la loi sur les marchés des productions. Et dans la forêt, la femme a un rôle important pour la conservation de la biodiversité, même si, de par ses activités, elle exerce une pression, une certaine pression sur cette forêt, mais comment donc récompenser les efforts de cette femme rurale qui dépend entièrement de la forêt. La réponse dans ce deuxième dossier que nous propose Natacha Mombana. Permanent avec la forêt pour se nourrir, se vêtir et bien plus encore se soigner, la femme rurale est une actrice non négligeable dans la préservation de la biodiversité. À travers certaines de ses pratiques, on peut facilement comprendre combien la femme est soucieuse de préserver la nature. Normalement, elle a fait ce travail-là depuis les millénaires, mais aujourd'hui, nous ajoutons encore une dose d'éléments pour que la femme prenne en main les questions qui concernent la conservation, la protection de la nature, de l'environnement, de la biodiversité, à travers les lois qui sont en place, aussi les lois traditionnelles et les méthodes, les pratiques qui favorisent maintenant cette conservation-là et la ronde. Quand nous allons à la pêche, nous veillons à ce que nous trions les gros poissons et nous laissons les petits poissons qui pourront nous servir prochainement. Malgré toutes ces dispositions pour la conservation de la nature, elle reste pourtant en marge de grandes décisions prises au niveau tant national qu'international sur le changement climatique. Pourtant, bien qu'exerçant une certaine pression sur la forêt, la femme rurale demeure la gardienne de la biodiversité. Les conclusions sont globales mais il faut une spécificité pour les questions qui concernent la femme parce que le changement climatique affecte beaucoup plus la vie de la femme et c'est la femme qui est au four et au moulet pour nourrir les foyers pour faire l'agriculture et elle est aussi aujourd'hui au fond pour les questions qui concernent la paix les questions qui concernent l'accès à la terre parce que nous sommes au chevet de toute la communauté nous sommes au chevet de l'homme pour lui produire des conseils en matière de conservation et de protection des écosystèmes forestiers à la RDC au niveau de la sauvegarde de nos terres et ressources et nous sommes là il faut qu'il y ait un volet qui soit spécifique pour la femme congolaise la femme occupe une place de choix mieux elle joue un rôle important dans cette guerre contre le changement climatique aujourd'hui la RDC étant considérée comme pays solution à la crise climatique de par ses richesses forestières ne peut compter que sur ses propres fils et filles pour gagner ce pari la femme rurale est parmi les acteurs qui contribuent substantiellement à la préservation de la biodiversité il est tout à fait logique qu'elle soit aussi bénéficiaire des fonds alloués à la préservation de la nature poursuivant ce journal le chancelier des ordres nationaux était devant la presse dernièrement occasion pour lui de dénoncer l'instrumentalisation dont il est victime on l'écoute au micro de Bobo Samba le chancelier des ordres nationaux le général-major André Matutezouloa indigné d'une certaine presse de pacotille ces initiatives pour la bonne marche de la chancellerie des ordres nationaux font l'objet de stratégies de mauvais goût de certains prétendus dignitaires qui aspirent au poste de chef d'antenne provinciale notamment celle de Lubumbashi une manoeuvre qui fustige le général-major Matutezouloa le chef de l'administration de la chancellerie des ordres nationaux a rappelé aux professionnels de médias les mesures nécessaires prises pour sécuriser le diplôme brevet 4 et les autres titres de mérite c'est là pour arrêter le marchandage des récompenses c'est une façon dit-il de couper court avec l'octroi illégal des récompenses méconnues au pays les associations sont encouragées mais pas dans les désordres pas pour qu'ils deviennent d'autres ADF et d'autres codes j'ai appris que ce formulaire ici c'est autour de 50 dollars qui prennent par personne pire voilà ils ont fait des cartes comme ça quant au carré minier que détiendrait la chancellerie des ordres nationaux le général-major Matutezouloa s'en manque selon lui le service de cadastres miniers est mieux placé pour éclairer la lanterne de l'opinion la mission de la chancellerie des ordres nationaux est loin de la gestion minière a-t-il rappelé cela étant elle ne peut pas posséder des carrés miniers sinon la justice est là pour appliquer la loi conclue le général-major dans le jeu de questions-réponses le chanceller des ordres nationaux a ramassé les préoccupations deux uns et deux autres relatives à l'octroi de médailles et de autres décorations la mission de son institution a-t-il martelé consiste plutôt à honorer de mérites dans le but avéré de créer une émulation auprès de la jeunesse évolution des travaux de construction de la clinique universitaire de Mwangési dans le Lualaba le gouverneur intérimaire continue à financer ce programme qui concerne également le bâtiment devant abriter la division provinciale de la santé la modernisation des infrastructures sanitaires au Lualaba se poursuit à grands pas grâce au savoir-faire et au leadership remarquable de la gouverneure intérimaire après le lancement officiel des travaux de construction de la clinique universitaire Mwangési de Colosie les ouvriers sont jour et nuit à pied d'oeuvre sans relâche afin de respecter le délai ces travaux évoluent avec une bonne vitesse grâce au financement régulier du gouvernement Massouka qui tient à la matérialisation de ce projet dont le souci est de mettre fin à l'évacuation sanitaire de plusieurs lois à l'abaye à l'étranger pour les soins par manque de structures viables mais aussi répondre favorablement à la promesse faite aux étudiants de la faculté de médecine de l'université de Colosie Marie-Thérèse Massouka Saïni n'emprunte pas le chemin de ceux qui ont géré la province avant elle elle met à profit le grand espace dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangéji avec la construction de plusieurs ouvrages ici un bâtiment à trois niveaux est déjà sorti de terre il s'agit de l'immeuble moderne qui va abriter la division provinciale de la santé l'inspection provinciale de la santé ainsi que différents programmes de santé jusque là ces services sont locataires et font dépenser à la province beaucoup d'argent ces travaux sont déjà réalisés à plus de 70% un suivi permanent est assuré afin de voir cet ouvrage être achevé dans une année maximum les travaux de construction et d'exploitation agricole sont suspendus dans le parc de Virunga spécialement dans la zone de Nzulu et ses environs car jugés incompatibles avec la protection de la nature c'est une décision du gouverneur militaire de Norquif tous les travaux de construction d'exploitation agricole et des autres activités incompatibles avec la conservation de la nature dans le parc national de Virunga spécialement dans la zone de Nzulu et ses environs la décision du gouverneur militaire Constant Dima signée dans un arrêté publié ce jeudi 15 septembre 2022 cette décision est une satisfaction pour le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées en mission à Goma après avoir été alerté sur l'envahissement de cette aire protégée par des personnes se réclamant être chef de terre pour nous c'est une satisfaction nous rapprochons avec quand même quelque chose bien que le dossier est au niveau de la cour de cassation à Kinshasa nous allons suivre là-bas pour que les juges se prononcent cet arrêté du gouverneur Dima fait suite au constat fait sur les sites de Nzulu le lundi 12 septembre par la commission mixte de vérification conduite par les commandants corpépen le général Albert Massi Bamba confirmant ainsi la violation de la loi 14.003 relative à la conservation de la nature dans cet arrêté le gouverneur militaire a également mis en place une commission constituée des forces armées de la RDC et de la police nationale afin d'assurer la sécurité de cette partie du patrimoine mondial en effet le parc national des Virongas régorge une riche biodiversité et contribue sensiblement dans la régulation du climat au niveau mondial pour rappel le corpépen est une structure paramilitaire créée au sein de l'institut pour la conservation de la nature en vue d'accentuer la sécurisation des arts protégés sur toute l'étendue du territoire national Parlons sport pour terminer les présidents des clubs de l'entente provinciale de football Kinshasa et Pefkin se sont réunis hier au centre de formation de Kinkole ils sollicitent l'implication du gouverneur de Kinshasa dans le championnat qui va bientôt commencer on écoute Martine Moké au micro de Papim Bongo on retenit les clubs des Pefkin pour faire une évaluation de de Kinshasa